Cette semaine, les joueurs qui ont eu des petits soucis, il y a le gardien Mathieu Rongier, Junior Fofana et Brunel Tutwana. Là ils sont en train de... Junior c'est une torsion donc il va faire les examens, on en saura un peu plus aujourd'hui. Brunel c'est un coup au niveau de la cheville et puis Mathieu pareil il a pris un ballon donc on va faire les examens complémentaires pour savoir exactement ce qu'ils ont et leur délai d'indisponibilité. C'est un choc au Mar des Jadons ? Bordouanien c'est un choc ? On ne boxe pas dans la même catégorie. Voilà je pense que l'année dernière c'est une équipe qui était à une journée de la montée. C'est une équipe avec de grandes ambitions qui s'est renforcée sur chaque ligne. Ils ont des individualités très fortes sur chaque ligne. C'est une équipe qui sera une des favoris de notre championnat. Nous on fait notre bonhomme de chemin, on prend match après match. On est sur une bonne dynamique, il faut continuer à maintenir cette exigence-là. On a l'impression qu'ils sont quand même encore en rodage. Chaque match avec sa vérité là ils vont récupérer des joueurs des joueurs importants. Mais nous faut qu'on reste concentré sur ce que nous faisons actuellement et les choses que nous devons améliorer. Voilà il y a des bonnes choses. On va continuer à être encore plus performant dans notre jeu, créer plus de connexions, plus d'automatismes. C'est ça qui va nous permettre de continuer à avancer. On dit que l'appétit vient en mangeant. Tu sens que ton équipe a de plus en plus fin ? Il y a du répondant. Il y a du répondant et ça c'est intéressant. Maintenant il faut toujours repousser ses limites. Ce que nous faisons actuellement c'est bien mais il ne faut pas se contenter de ça. Il faut aller chercher encore plus loin. Justement Omar, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de jouer Bordeaux justement maintenant pour maintenir le groupe sur le qui-vive en sachant que justement c'est le favori du championnat ? Est-ce qu'il y a un bon moment ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais par expérience dans cette division, tous les matchs sont difficiles. Donc qu'on joue à Bordeaux, qu'on joue à Rodez, il nous faut qu'on reste concentré sur notre projet du jeu. Mais quand on joue à Rodez, inconsciemment, il y a peut-être un peu de facilité qui peut s'installer. Là, l'équipe va à Bordeaux, elle le sait ? Là, on n'a pas le droit au relâchement. On sait que c'est un des gros écuries de notre championnat. Mais on y va avec nos armes, avec nos idées et on va jouer là-bas pour revenir avec le meilleur résultat possible. Qu'est-ce qu'il vous manque pour boxer dans la même catégorie que cette équipe pour reprendre tes propos ? L'effectif qu'ils ont. Je pense que les postes se sont doublés. Ils se sont encore renforcés avec des joueurs comme Jérémy Livoland, comme Lesbeil. Jérémy qui était capitaine à Guingamp, donc ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc c'est une équipe qui a des ambitions, qui l'affiche. Comme je le répète, avec des grosses individualités sur chaque ligne. Mais nous, on a aussi des arguments à faire valoir. On va jouer notre championnat. Tu parles beaucoup d'exigences depuis que tu étais présent, même après les bons résultats. Il n'y a pas de raison de s'enflammer. Tu sens que les victoires font progresser ton groupe dans le contenu. Tu as pué là-dessus, notamment sur le plan foncié, parce que tu vois au quotidien l'entraînement. C'est beaucoup mieux que ce que tu voyais il y a 15 jours. Oui, on est en progression par rapport aux matchs de préparation. Comme je disais, sur les matchs de championnat, à chaque match, que nous avons marqué. Même si on peut faire mieux, on veut toujours en faire plus. On peut faire mieux encore dans notre animation offensive, au niveau de la maîtrise. Mais c'est repousser toujours l'exigence, repousser toujours les limites le plus haut et le plus loin possible. Le fait que tu fasses tes changements assez tardivement ou que tu ne fasses pas les 5 changements que tu as sous la main, c'est parce que ton groupe n'est pas encore assez étoffé ou c'est les scénarios de match qui font que tu ne bouges pas trop ? Surtout les scénarios de match. Je ne fais pas juste des changements pour faire des changements. Quand je vois que l'équipe est bien équilibrée et que les joueurs sont préparés pour jouer 90 minutes, voire plus, quand on a une certaine stabilité, il n'y a pas de raison de changer. Après, en fonction du résultat, en fonction de la physionomie, en fonction de l'état physique des joueurs, ils n'ont pas amené à bouger les choses. Mais quand tout va bien, il n'y a pas de raison de faire des changements pour faire plaisir, de faire des changements pour juste dire qu'on a changé quelque chose. Tu dis qu'il n'y a pas de bon mouvement pour prendre Bordeaux. Les faits sont là. Bordeaux, jusqu'à présent, n'a pas marqué de but à part un pénalty. Certains joueurs cadres comme Vesbeck, comme Nivoland, ne sont pas encore au top. Ça peut jouer ou tu penses qu'ils peuvent se réveiller comme ça du jour au lendemain ? C'est des joueurs de très haut niveau. Il faut toujours aborder les matchs avec beaucoup de conviction et beaucoup d'envie. Je répète, quel que soit l'adversaire que nous allons affronter cette saison, on les respectera tous de la même manière. Mais je répète, Bordeaux, comme à l'image d'Ausserre, comme Saint-Etienne, ils font partie des favoris de cette division. On ne boxe pas dans la même catégorie, sans faire de langue de bois. C'est la vérité aujourd'hui. Mais demain, ce sera un match de très haut niveau. Il faudra qu'on soit prêts à tous les niveaux si on veut revenir avec un bon résultat. Parce que c'est une très grosse équipe. Je reviens quand même sur l'histoire de l'horaire un peu inhabituel, qui était très rapide sur ta réponse. Quand même, après trois victoires, le fait de jouer comme ça à 15h à Bordeaux, ça expose Amiens, comme ça va avoir jamais été le cas depuis le début de la saison. Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipes ou que tu prends en considération ? Il faut qu'on s'adapte. On est des joueurs professionnels. Si on joue à 19h, à 21h, le lundi, le samedi ou en milieu de semaine, on va être en capacité de trouver des réponses. Merci. 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 Merci.